Musique 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 Vas-y continue à la route à gauche Parce que là sinon après on va aller spotter enfin ils vont nous spotter L'idée c'est de pas forcément se faire spot tout de suite Pour ça y est si il ne reste pas ça tipe au dessus Attends, Pedro Musique Je tiens juste à vous dire que j'ai été spot par leur illico Qui a vu faire des rounds devant moi Euuuh Ou je ne sais pas mais moi j'ai été déjà spot par leur illico Ouais mais que D'ailleurs T'en fais gaffe Pedro parce qu'à mon avis ils vont voir là Moi je décroche dans tous les cas je dois décrocher pour aller refaire le plein Ce qui est une campagne ici Ok Ok Je te retourne jusqu'à Tira pour en faire le plein Mais ça c'est ah non Non On se rejoint sur l'aérodrome les mecs D'accord On va faire le pari Si bon on est dans le nord Y a un illico Non Ouah Là par contre tout le monde direct comment sera bien Il me est un point là Oui oui il veut Oui A prendre en route du général Parce que j'ai vu J'ai vu deux personnes lourdement armé du camouflaje j'aimerais bien qu'on n'ait même pas tiré un coup de feu qu'on ait une position tellement forte qu'on est obligé à tomber les armes de suite c'est pour ça que c'est bien d'avoir de l'avance sur eux pas oublier messieurs c'est des rebelles ils sont voués à ne jamais se rendre ouais mais si on a une position forte en ligne t'as rien entendu Antoine c'est le général qui parle il y a deux mois de cela c'était le truc qui disait non il faut aller doucement c'était moins en l'air on les valait niquer ça roule un peu moins vite non c'est à droite là je vais repasser par là pour voir s'ils ont bougé ou pas ouais qu'à la terre ils auraient allé à cet aéroport là je sais pas oh véhicule véhicule arbre on est dessus on est dessus on est dessus quoi on est dessus ouais ouais on a le temps de faire l'essence ils ont bougé on doit remplir l'essence vous faites quoi à l'intervention là ? ah bah là on est doué celui-là on va pas dessus qu'est-ce qui transporte cette tempeste ? je vais essayer de dépasser je vais mettre des herses j'ai pas de compter le truc là il faut que je fasse je suis obligé à changer ta trajectoire ils vont avoir des armes je pense c'est descendu c'est une arme baissée attention on baissait les armes attention on baissait les armes c'est la police 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 Monsieur, vous vous rapprochez des autres, s'il vous plaît. Allez, je me poste en tant que tireur. Allez, tout le monde se rejoint. Tout le monde se rejoint, monsieur, s'il vous plaît. Attention, il y a le pick-up, il n'y a pas du tout. Oui, il est là. Monsieur, on peut savoir ce que vous faites par là ? Vous croyez-vous là ? C'est pas le mien, c'est le leur, là. Moi, je suis assez loin. Attends, on peut voir un de vos rosses à l'entend. Euh... Euh... L'hélicoptère... J'ai un petit problème. Monsieur, vous pouvez demander... Vous pouvez l'armée ? Le général, il y a l'hélicoptère. L'hélicoptère est terrible. Si ! Mettez vos armes ! Et on ramène un camion à nos grands-frères. Vous restez en joue, les mecs. Je veux rester en joue. Si moi, je meurs, il faut que tout le monde meure dans la seconde d'après. Fait gaffe, il y a le sniper qui a... Votre sniper à l'hélicoptère, là. Vous pouvez lui dire de venir par ici, s'il vous plaît ? On va être mal à l'aise si on a un sniper dans le dos. Il y a que l'hélicoptère qui est sur le coup, là-haut. Avec deux d'entre eux. Messieurs, ce qu'on souhaite avant tout, c'est éviter un bain de sang. Alors, tout le monde va bien rester calme. Tout le monde va bien rester calme. Mais tout va très bien se passer. Si le tirant qui est posté sur les hauteurs pouvait aussi nous rejoindre ? Qu'on puisse parler face à face ? Ne vous inquiétez pas, monsieur. Il n'y aura pas d'initiative malheureuse de la police. Il y a un rebelle derrière le Strider. Le rebelle qui est derrière le Strider aussi. Ne vous inquiétez pas, monsieur. C'est jamais la police qui ouvre le feu. Vous le savez très bien. Je suis avant tout, s'il vous plaît. Monsieur, monsieur. Monsieur, vous vous brompez ? P3, vous vous brompez ? Oui. Baisse ton arme, Petrakis. Non, non, le général a dit de les garder en ligne de lumière. Affirmatif, vous les gardez en ligne de lumière. Restez pas derrière vous. Bon, messieurs, je peux savoir ce que vous transportez dans votre beau camion. Antoine, décale-toi parce que t'es dans les lignes de lumière, en fait. Pardon ? On peut savoir ce que vous transportez dans votre camion. C'est bon, là ? Euh... Des matériels de construction. Matériels de construction ? Vous avez l'air bien équipés pour défendre les matériels de construction, messieurs. Ben, vous savez, avec l'hausse des prix, on défend notre matos. C'est normal. Il y a pas mal de pickpockets dans la région, donc on fait attention. 5, regroup. Euh, général, ils veulent descendre tous les deux. Je leur ai demandé que l'un d'entre eux reste avec moi, comme ça ils seraient pas beaucoup supérieurs à vous. Bon, messieurs, moi ce qui m'importe, c'est qu'il y ait pas de drogue qui circule sur notre territoire, hein. Donc euh... Est-ce que vous pouvez me garantir que c'est pas de la drogue ? Ah non, non, il y a aucune drogue dans le camion, non. C'est pas les matériels de construction, hein. Vous ne la ferez pas, hein. Bah... Vous pouvez le dire ici, il n'y a pas de drogue, hein. P3 Kiss, recule-toi. Ils peuvent fouiller dans tes sacs un petit peu. On voit quelques quêtes au fond, parpaings... On le voit quand il fouille le sac ou quoi ? Ouais, ouais, il s'abaisse. Non mais nous on voit rien à part le fait qu'il se baisse. Bon. Euh, non. Tout à fait honnêtement. On vous avait spoté votre petit convoi depuis un moment avec votre ifrit. On pensait faire une intervention. Mais là maintenant je veux éviter le bain de sang, c'est tout ce qui compte pour moi. Alors à vous de prendre une bonne décision. La bonne décision, messieurs, c'est que vous partiez immédiatement. Retournez d'où vous venez. Retournez sur votre bidonville. Ah, mais on a des engagements, monsieur. On peut pas... On peut pas se permettre de ne pas respecter nos honoraires. Messieurs. J'ai pas d'autres propositions à vous faire. Retournez d'où vous venez, avec la cargaison. On redécolle les gars. Je comprends, mais au travail, on... On a des objectifs. On peut pas se permettre de... Comme ça, de devoir faire demi-tour et faire une journée de travail. Le seul objectif, monsieur, c'est la figurine. Mais je vous ai dit qu'avec le jetmatos de construction, il y a aucune... On est de notre côté non plus. Si on avait eu le fond, on l'aurait déjà fait depuis un moment. On a bien baissé nos armes. On ne voit pas encore qu'on pourrait mettre au déri la sécurité des habitants de la région. Messieurs, le fait est que vous êtes très lourdement armés. Je peux pas vous laisser circuler ici. Alors vous remontez dans votre camion, vous repartez du côté S2. C'est très difficile. J'ai pas d'autre intermédiaire. Vous avez qu'à nous suivre jusqu'à une destination pour attester que... On fait rien d'illégal. Parce que j'ai une personne qui est partie derrière. Monsieur, votre simple présence ici, avec ses équipements et ses armes, est illégal, monsieur. En plus, on a choisi de prendre des routes de montagne pour pas avoir à se mêler au grand public. Il montre qu'on fait quand même la sécurité. Sinon, on aurait pris la route principale. On a essayé d'éviter un maximum les problèmes, pas se montrer à tout le monde. Au moins, personne nous voit, on fait notre travail, on rentre chez nous, quoi. Monsieur, je ne peux pas accepter cette situation. Alors monsieur, je vais vous proposer quelque chose. On va se le faire à l'ancienne, à la loyer. Vous allez prendre votre meilleur homme. Et moi, je vais prendre mon meilleur homme. Et vous les amenez ici. Et on va régler ça. Kaiser ? Ouais ? Tu peux venir, s'il te plaît ? Vous voulez faire un... un duel ? Affirmatif, monsieur. Ils partiront dos à dos. Les armes rangées dans le holster. Ils feront 10 pas. Ils se retourneront des 10 pas au courant. Monsieur, si vous l'emportez, nous vous laisserons partir. C'est nous qui l'emportons, vous partez de votre côté. Et on aura évité à tout le monde de mourir. Je vais faire un petit vélo de celui-là. Le problème, c'est que ça s'attaque dans le désir. Il faut le désirer. Il faut le désirer. Alors, mon meilleur soldat va arriver. Je ne suis pas contre un duel, monsieur, sauf que... Pour que vous soyez loyal et équitable, il faudrait que les deux personnes possèdent le même type de calibre. Affirmatif, monsieur. Affirmatif, monsieur. Pour ce faire, le Brigadier Kaiser, qui est l'homme que nous avons choisi, va poser son Taser dans notre véhicule. Et de quoi on parle ? Nous, on a le droit à quelle arme ? C'est bien beau. Vous avez des gros canons, mais de notre côté, ça n'a pas le cas. On a des armes imprécises. Ah, monsieur, vous ne voulez pas qu'on vous fournisse un fusil non plus ? Vous vous foutez de ma gueule ? Vous vous foutez de ma gueule ? C'est-à-dire, regardez, si c'est une K18, c'est plutôt plus facile de tuer un homme qui a une affaire qui lui... Alors, monsieur, on va pousser un peu plus loin. Qu'est-ce que vous avez de beau dans votre camion, monsieur ? Dites-le-moi, franchement. On l'a passé au scanner. On l'a passé au scanner, monsieur. On sait très bien ce qu'il y a dedans. On sait très bien ce qu'il y a dedans. Eh oui, monsieur, nous avons des scanners pour scanner les camions. Pour scanner les marchandises. Et vous scannez quoi ? Vous scannez le métal ? C'est normal que ça se passe. Ouais, ouais. Alors, s'il s'avère que vous transportiez des armes dedans, vous pourriez en fournir une à mon brigadier. S'il s'avère, par athard, mais par contre, si c'est mon brigadier qui l'emporte, on garde le camion. On est d'accord ? Si j'accepte vos règles, vous acceptez les miennes. C'est quoi le dit ? On se passe pas ? Mais si on gagne, on garde le camion. Ok ? C'est moi ou il y a un sniper qui s'y est. On a peut-être une arme sous la main, dans un coffre. Ah, peut-être ! Ha ha, formidable ! Vous voyez comme quoi. Non, mais c'est pas dans le camion, c'est dans le véhicule de tête. Le Kaiser vient mettre la caisse 18 dans notre véhicule. Il est dans le Strider. Eh bien, donc, si vous pouvez fournir l'armes à mon brigadier. L'hélico a atterri. Qu'est-ce qu'il se passe ? Restez en position, monsieur. J'ai une viso sur l'hélico. En tout cas où ? Votre... tournée... vers le... ... vers le... ... sans... ... pour... ... monsieur... ... que je vous... ... demanderai... ... de rouler... ... autour de... ... autour de... ... P3 Kiss. P3 Kiss ? Tu bug, complètement. Tu lag un peu. Ouais, ouais, complètement. J'ai l'hélico a atterrir. Brigadier Kaiser, on est l'arme... ... que ces individus gros. En général, je peux me venger à mon papa, là. En général, j'en ai trois lignes de mire. Vous pouvez y aller. Oui, je noue, moi. Oui. L'autre... ... l'autre individu aura bien sûr la même arme. Tenez, là, vous deux, là. Vous deux, vous avez les mêmes... ... tous les deux, là. Moi, c'est une personne de mon groupe qui a envie de faire face à la mort. Je vais m'exister. Alors, si vous pouvez donner exactement le même calibre à mon homme, ... et ce sera honorable, monsieur. Ce sera un duel respectable. Bah, c'est le même calibre. En calibre, d'ailleurs. C'est des armes de couilleux, comme vous dites, non ? ... Négatif, monsieur, je n'envoie pas ces mots-là. ... Ah bon, vous l'avez pas dit à peine 5 minutes dans notre bidonville, ... 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 que vous fournissiez mon arme aux brigadiers. Visiblement, on doit avoir le même type d'armes. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Si je veux retourner au milieu, s'il vous plaît. Attendez, Petra qui prend le... Je vais juste déposer 2-3 d'écoutements dans mon coffre pour être plus léger. Bon Kaiser, c'est avec le moment de nous prouver que t'es bon. Désolé, on a débarqué directement dans la chambre. Qu'il se passe quoi là ? Ils vont te donner une arme et il va falloir faire étalage. L'hélico n'a toujours pas décollé. Elle est où l'arme ? Prenez les paris les mecs là. Il y en a un qui prend les paris là. Vous êtes sérieux ? Vas-y, vas-y. Il veut quoi là ? Tu veux pas moi ? C'est quoi ? J'ai dit mon meilleur tireur et je le prends toi. C'est un compliment. Mais il se passe quoi ? Un duel. Un duel de quoi ? De snipe ? Tu vas partir dos à dos. Non, partir dos à dos. Attendez, attendez. Mon brigadier va venir, brigadier va venir. Vous partez dos à dos, vous faites 10 points. C'est ma gueule, il me donne une TRG. Je crois qu'il a la même chose. Attends, attends. Une MK20 ? Anderson il pose un truc. Ah c'est la même ? Non, déjà je prends la TRG. c'est la TRG. Pour éviter tout débordement, messieurs, je vais demander à ce que tout le monde se réunisse en champ, là-bas. Là-bas, là-bas, suivez-moi, suivez-moi. Ok, pèche-toi. C'est un piquant, un gamin qui... Petrakis ? Oui ! T'as ton micro euh... T'as un enfoiré, il a pris l'arme depuis le hotel. Il y a des enfants à la maison, Petrakis. Ouais ! Bien fait pour ta gueule. Fallait pas faire le malin. Faut te rejoindre là-bas ? Ouais, rejoignez-moi dans le champ là, parce que ici le terrain est pas assez flat. Voilà, nous on va tous rester à côté. On voit les spectateurs par ici. Eh, c'est quoi le deal ? Si, moi je crèves. Ah, là-bas, il est où, là ? Eh, il va y avoir lieu de bon. Bah vas-y, viens. Venez dans le champ. Venez, messieurs. Venez, messieurs, faut aller dans le champ là-bas. Voilà. Par contre, il y a tout juste, ce qui m'inquiète, c'est le sniper là. Enfin, le sniper. L'hélico, quoi. Non, non. Il a atterri, en fait. Alors une montagne. De quoi ? Il a une Rahim, j'ai vu tout à l'heure. Ah. Match nul. Ah. Match nul. J'avais pas pensé au match nul. J'avais pas pensé au match nul. Les spectateurs, venez vous mettre à côté. Les spectateurs, venez vous mettre à côté. Les spectateurs, restent au milieu. Restent au milieu. On va vers un deuxième. Je crois que j'ai un sniper en position là-bas. Sur la colline. Après, je sais pas si tu le gardes en visu. Je crois que si c'en est un. Les instigateurs du duel, messieurs, s'il vous plaît. Ici. Les autres, regroupez-vous. Tout le monde, flic. T'es pas flic. T'es pas flic. T'es pas flic. Celui qui barre tout seul là. Allez, tout le monde se regroupe. Tout le monde se met ensemble. Comme ça, il n'y aura pas de débordement. On est tous ensemble. En bas, monsieur. Monsieur, avancez. Avancez, s'il vous plaît. Ah, s'il vous plaît, vous enlevez le visant. Attendez, je mets le cas. Ah, j'ai pas... J'aurais pris une balle. Mais non, vous avez pas pris une balle. Allez, avancez, s'il vous plaît. Allez, tout le monde se regroupe pour éviter les débordements. Allez, monsieur, allez. Bon, messieurs, je rappelle les règles. Vous allez être dos à dos. Armes rangées dans les holsters. Oh, il veut pas descendre. C'est le mec qui enroule. Ah bah, celui est descendu d'un coup, putain. Allez, en fait, j'ai vu le bugger, quoi. Ah, mais comment on fait pour sortir l'arme ? Ça sort pas, après, tu sais. Il devait bien avoir moyen de la sortir, non ? Un coup de roulette. Un coup de roulette. Un coup de roulette, ouais. Non, non, j'ai pas, j'ai posé le taser dans le truc. Monsieur, monsieur, monsieur. Restez ici. Voilà, lui, il a trouvé comment faire. Moi, pas encore. D'habitude, on appuie sur... Monsieur, c'est bon, on laisse. Moi, ici, tu vois le truc. Reste avec lui, reste avec lui à côté. Je vais vous tenir compagnie, alors. Bon, il y en a un qui, voilà. Donc, dos à dos. Vous allez courir, vous allez faire le nombre de pas que je vais décomter. Donc, à 10, vous pourrez vous retourner dégainer. Si vous dégainez avant, vous êtes disqualifié d'un côté comme de l'autre. Je rappelle que celui qui remporte le duel remporte le camion. Si la police remporte le duel, nous repartirons avec votre chargement. Et vous qui gagnez le duel, vous repartirez libre avec votre camion. Parce que c'est bien clair pour tout le monde. Je ne veux pas de coups de feu intempestifs. En cas de match nul, nous désignerons deux autres personnes. J'ai dit un corps match nul. Deux autres personnes. J'ai dit deux personnes. Qu'est-ce qu'il y a de personnes ? Qu'est-ce qu'il y a de personnes ? Bon, messieurs, je vous demande de vous écartez. Restez bien à distance, prenez pas de balles perdues. Restez groupés ensemble pour qu'il n'y ait pas de débordement. Messieurs, vous êtes les représentants de chaque faction. Chaque faction croit en vous. Bonne chance, messieurs. J'ai commencé le décompte quand je serai positionné. Yo, re. Yo, Simon. Re. Et on fait ça en marchant. En marchant. En marchant. Attends deux secondes. Non. Non. Messieurs. Messieurs. On se tient prêt. On se tient prêt. On y va. Un. Deux. Trois. Trois. Quatre. Cinq. Cinq. Dix. Sept. Huit. Neuf. Neuf. Dix. Dix. Ça met deux heures. Il est où ? Il est en face de toi. Il est en face de toi. Il est en face de toi. On a mis deux handicapés quoi. Deux handicapés quoi. C'est de l'arme qui est handicapé, c'est pas bon. Messieurs. Messieurs. Le duel est fini. Le duel est fini. Fais agave, il y a toujours le mec sur la coin en face là. Je vous demande de reprendre vos véhicules à part le camion et de quitter la zone. En respect des conditions que nous avons fixées. Tout s'en joue les mecs. Tout s'en joue hein. Le premier qui bouge. Hep, hep, hep. C'est quoi le tir là-bas ? Hep, hep, hep. Très drôle. Je l'ai fini, je l'ai fini. C'est vous hein ? Oui, affirmatif. C'est vous, non. C'est vous, non. C'est vous. J'ai toujours le sniper là-bas. Je vous en prie, retournez dans vos camions. On va vous escorter. On y retourne. Je vous autorise à prendre l'argent éventuellement si l'argent y avait. Ouf. Oh. Bon bah eh. Putain, je me suis dit il va pas y arriver. J'ai fini, j'ai dit combien de balises tire malheur. Non, c'est du 6-5. C'est du 6-5. Allez, allez. Rapprendre la farm. Il y a 4 coups. C'est une maison, monsieur. On fait ça tous les jours. J'en ai un qui descend la colline par rapport aux forêts. Ouais, fermatif. Il y en a un toujours sur la colline azimuth 108. Le problème, c'est que j'ai voulu être fairplay, j'ai entendu qu'il sort son arme, Mamos. Ouais ? Ouais. Dès qu'il a sorti son arme, je lui ai mis des bats. Il n'en manque pas, hein. Carnage. Je sais. Monsieur, écartez-vous du camion, s'il vous plaît. Est-ce qu'il n'y en vous appartient plus ? Est-ce qu'il n'y en vous appartient plus ? Remontez dans les véhicules. Oh, il y a des grenades. Est-ce qu'il n'y en vous appartient ? Ça m'a fait plaisir. Voilà. Voilà. On est en plein de sang juste avec un mort. Apprenez à tirer, bonne de Paige. Et en plus… et en plus, pas d'importe lequel, tu vois. vous pouvez y aller on se reverra les bâtards ils ont pas mis de katiba dedans j'ai gagné une grenade général bon il y avait quoi dans ce camion là juste des chargeurs c'est de la munition chargeur de katiba et de chargeur de trg je vais prendre les chargeurs de katiba j'en ai besoin merci